oui il a toujours été dit que c'est toujours le dedans qui donne au dehors tant que le dedans n'a rien donné le dehors n'a rien à prendre oui il n'y a rien le dehors va prendre quoi quand il n'y a rien donc toujours est-il que le dedans donne toujours au dehors oui voilà avec tout le bouquin que vous avez eu à s'aimer le désordre et tout oui vous avez cru donner quelque chose au monde et vous avez pu donner quelque chose disons par exemple à jeune afrique mais jeune afrique bon jeune afrique oui a compris ce que vous avez dit vous a entendu mais la vérité que jeune afrique n'a rien parlé de bizarre non jeune afrique n'a rien dit de bizarre concernant Chantal Bia la première dame camerounaise il n'y a rien il n'y a rien de bizarre que jeune afrique a dit sauf que Chantal Bia est influente ce qui n'est que normal oui en tant que première dame oui et non seulement elle est première dame c'est une première dame c'est une première dame qui mais c'est pas n'importe quelle première dame c'est pas une première dame de deux jours ou de trois quatre jours ou des cinq cinq ans non c'est une première dame qui a fait plus de vingt ans plus de vingt ans dans son foyer ce qui fait que automatiquement elle doit être influente oui là c'est vrai elle est influente c'est pas un mensonge c'est une réalité oui Chantal Bia est influente c'est une bonne chose oui mais comprenez que être influente n'est pas synonyme de de corruption non être influente n'est pas synonyme d'être mauvaise non c'est pas synonyme d'être dangereuse non c'est pas synonyme d'être inhumain non non donc naturellement oui Chantal Bia est influente c'est ça elle doit être influente il n'y a aucune première dame au monde qui n'est pas influente oui mais il y a plusieurs et presque toutes premières dames n'est pas dans tout ce que je venais de citer non elles sont influentes parce qu'elles sont des premières dames et n'en parlons plus le cas de Chantal Bia elle est là elle est l'épouse du président Paul Bia depuis plus de vingt ans donc elle doit être influente là c'est bien normal oui être influente ne veut pas dire qu'elle est mauvaise non c'est pour vous dire que jeune Afrique n'a rien parlé de bizarre rien oui et il y a un domaine que moi je vais y ajouter que moi je vais vous dire tout de suite est-ce que vous surtout vous les femmes qui faites la casse vous les femmes qui fait tout ce qui est de bizarre disant ceci disant cela je vais poser une question et toujours ça revient à être influente ne veut pas dire être une mauvaise personne ce n'est pas un synonyme d'être mauvais non elle est influente elle est première dame elle doit être influence elle doit être influente Chantal Bia oui donc je vous amène ici à ajouter un plus le plus que je vais vous demander c'est une question d'abord que je vous pose vous voilà si vous étiez la place de Chantal Bia parce que moi même je vais vous dire comme toute femme si vous êtes franche vous croyez que aujourd'hui si c'était vous la première dame du Cameroun ou la première dame de n'importe quel pays votre garde vous n'allez pas de n'importe quel pays des pays en développement parce qu'il faut que je mette cela vraiment il faut que je précise si vous étiez première dame d'un pays en développement vous croyez que vous allez mettre votre garde vous allez composer votre garde de n'importe qui bien sûr c'est le gouvernement mais vous même vous allez oui parce que moi moi si j'étais première dame quoi que ce soit mon entourage donc ma garde doit être composé de n'importe qui mais une vérité les plus proches doivent être mes gens mais je ne veux pas nécessairement dire mais mes frères ou mes sœurs biologiques non c'est pas ça mes amis sont mes gens oui les amis d'enfance ou bien les connaissances de n'importe quand même les connaissances d'hier vous comprenez dans les gens à qui je fais confiance je vais quand même les mettre dedans au moins deux trois pourquoi pas quatre oui pour ça c'est une réalité toute femme qui va dire le contraire c'est un mensonge toute personne d'ailleurs qui va dire le contraire c'est un mensonge oui la vraie vérité est que avec le pays en développement c'est différent du pays développé parce que je prends l'exemple toujours de mon pays les états unis mais là il n'a pas besoin de mettre un des des proches dans sa garde ou que ce soit non elle n'a pas besoin parce que c'est un pays développé tout est dans la norme tel n'est pas le cas d'afrique tel n'est pas le cas du cameroun avec la barbarie comme voilà avec la sauvagerie la barbarie si c'était vous à sa place donc votre plus proche garde surtout celui ou celle là qui est près de vous vous allez mettre n'importe qui je n'y pense pas je ne pense pas parce que je sais bien que vous n'allez pas le faire vous n'allez pas le faire disons le gouvernement va composer qui que ce soit mais vous allez infuser quelques personnes qui sont des vôtres les personnes peut-être votre camarade de classe vos qui que ce soit comme je disais les anciens amis de classe ou bien les hier ou bien même n'importe qui à qui vous faites confiance vous allez vouloir que cette personne soit parmi ceux qui sont là pour ta garde c'est une réalité donc pour ton protocole pour ton protocole oui c'est une réalité et quand je parle de protocole je parle de tout c'est ça vous n'allez pas me dire donc voyons les trucs vraiment à terme clair vous croyez que si vous étiez première dame donc tous les ministres du cameroun vous allez aimer être vraiment étranger devant tous ces ministres je pense la bonne réponse et vraie réponse c'est non je vais quand même mettre un camarade de classe ou une camarade de classe camarade de classe veut dire qui que ce soit que j'ai confiance même si on n'est pas du même village on n'est pas d'une même des mêmes tribus parce que moi j'ai d'être j'ai plusieurs tribus et même si on n'aime même pas d'une même région mais si c'est une personne vraiment que je connais mieux je vais vouloir que cette personne soit parmi les ministres pourquoi pas c'est une réalité je veux pas vouloir être au milieu de tout le monde étranger bien sûr c'est le pays mais après tout c'est mon mari qui est président donc il faut aussi ma sécurité c'est ça il faut aussi mes oreilles quelque part parmi les ministres oui parce que s'il ya quand même un ministre là bas que j'ai j'ai sollicité que ce ministre soit là c'est déjà mes oreilles n'importe qui en afrique va faire cela c'est différent de la france c'est différent de l'angleterre des états unis du canada parce que ce sont des pays développés il n'y a pas la sauvagerie la barbarie qu'on voit au cameroun en afrique en général et en particulier roman au cameroun il n'y a pas cette barbarie là ici à l'occident ah oui vous ne me direz pas que la première dame qu'elle soit nigériane ou ou égyptienne que vraiment tout le proutour là elle va accepter que le proutour soit vraiment comme ça elle n'a personne donc elle n'a pas les oreilles au proutour non là c'est faux donc ce n'est que normal ce n'est que normal si jamais si jamais elle a sollicité une personne que non il faut telle personne ce n'est que normal tout africain va faire cela oui et elle d'ailleurs n'est fait presque rien c'est ce que moi je peux dire à ma connaissance je vais dire que elle ou son mari n'ont même rien fait ils n'ont rien fait parce que quand je regarde un peu même le proutour l'eau seul leur à leur alentour quand vous voyez bien ce n'est pas seulement les gens d'ailleurs c'est pas les gens de l'est c'est pas les boulous ce n'est pas les gens de l'est ce n'est non plus les boulous vous regardez là bas vraiment profondément vous allez voir que ce ne sont pas les zizoum qui sont là-bas non et ce ne sont pas les bref je vais dire c'est pas seulement les ce ne sont pas les bêtises généralement tout le monde est vraiment des plus proches du présent paul bien c'est une vérité c'est une réalité quand vous allez voir disons un cas vous croyez même que quoi une vérité quand il faut parler les trucs franchement parlant vous croyez même que quoi bien n'est pas du tout qui vous croyez ni chantal bien parce que si chantal bia était ce que vous croyez leur à leur alentour ne devrait pas être vraiment les gens qu'on voit et les gens qui sont là parce que quand on voyait un peu plus clair et laissez-moi vous dire une personne comme le général haïvo il n'est pas bon il n'est pas du sud il n'est pas de l'est mais il est là il est là depuis comme vous connaissez tous comme on connaît tous il est là depuis oui et il forme la garde présidentielle dont il est dans la sécurité là c'est pour vous dire que le présent paul bien n'est pas c'est que vous croyez il n'est pas qui vous croyez son épouse non plus là j'ai cité rien qu'un cas vous même regarder un peu regardez un peu vous allez voir donc vous croyez que quoi le cameroun a combien des régions de ne fallait pas aussi il ne fallait pas aussi les boulous il ne fallait pas aussi les gens de l'est c'est une question de fallait seulement les gens des autres tribus dans la c'est vous qui êtes tribaliste c'est vous qui êtes tribaliste parce que vous sollicitiez que le gouvernement soit formé des gens mais pas les boulous pas des délais pas des gens de l'est si le présent paul bien faisait son gouvernement rien que pardon de toutes tribus c'est à dire de toutes régions du cameroun hormis l'est et hormis les boulous vous devrez normalement oui je sais vous allez applaudir que oui les bons et bon espoir dont vous êtes tribaliste vous êtes vraiment pas si vous êtes vraiment tribaliste oui parce que quelqu'un qui n'est pas tribaliste va vouloir que bon il va apprécier parce que quand vous voyez le gouvernement du présent paul bien c'est composé presque de toutes les régions du cameroun oui presque de toutes les régions du cameroun quand vous voyez bien oui pour le ministre au moment où lui mais ni ce moment est ce que lui il est est ce qu'il est du sud non il est de la menoye oui il est de la menoye presque voisin amateurs donc les limitrophes anglo et et charles donc c'est pour vous dire que le présent paul bien il n'est pas tribaliste il n'est pas il n'est pas tribaliste sa femme non plus oui regardez bien regardez 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 vous allez voir le ministère les ministres sont deux un peu partout vous vouliez seulement que son gouvernement devrait être composé des gens des camerounais sauf boulou ou l'est c'est ce que vous voulez mais ça ne peut pas donner comme ça c'est cela donc vraiment il a discriminé donc lui n'a pas eu à discriminer donc c'est ce que je voulais vous dire et je tire vos oreilles pour vous dire que concernant ce que jeune afrique a dit chantal bien elle est influente c'est vrai elle doit être influente si elle n'est pas si elle n'était pas aussi elle n'est pas influente donc je dirais que donc et lambda pourquoi c'est une lambda veut dire dont elle est lambda bon c'est pas nécessairement lâche c'est pas ça lambda vraiment lambda oui ce n'était pas une fuite quelle première dame une première dame qui n'est pas influente c'est pas non c'est pas une première dame et oui une dame doit être à la hauteur là d'être influente il n'y a aucune première dame africaine qui n'est pas il n'y a aucune première dame américaine qui n'est pas il n'y a aucune première dame de tout pays du monde de la france qui n'est pas toutes sont influentes c'est pour vous dire que jeune afrique n'a rien parlé les bizarres et je vais ajouter que jeune afrique même connaît que vraiment s'il déplace quelque chose qui n'existe pas ils peuvent se retrouver dans un tribunal oui et avec jeune afrique s'il ya un tribunal vous voyez c'est pas c'est pas un truc du caméron que vous allez dire et c'est parce que c'est parce que non là c'est un truc bon c'est jeune afrique c'est pour toute l'afrique dont ils ne peuvent pas tout tout c'est que vous allez dire tous tous les bobards que vous allez beau dire beau dire non jeune afrique ne peut pas plonger dans tout cela parce que il n'y a aucune preuve il n'y a aucune preuve pourquoi parce que c'est un mensonge parce que c'est le sabotage et je voudrais aussi que vous compreniez que après tout jeune afrique c'est une presse vous devez comprendre c'est un business ils veulent le travail ils veulent d'abord les exerce leur service c'est une presse jeune afrique ce n'est pas qui dit jeune afrique n'est dit pas une maison de quelqu'un non jeune afrique n'est pas une maison de quelqu'un c'est un service publicitaire à dire vrai voilà mon sens que je place que c'est un vraiment c'est un service publicitaire donc c'est un commerce donc c'est un business ils doivent parler jeune afrique doit parler c'est que les gens parlent quand les gens parlent bobo bobo jeune afrique cherche 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 quand ils ne trouvent rien lancer un seul mot comme ça s'il y avait plus c'est beaucoup et beaucoup jeune afrique crachait parler aussi beaucoup et beaucoup c'est pour vous dire que quoi que ce soit qu'une presse parle ça n'a pas toujours été vrai je ne parle pas de jeune afrique seul les presse ne sont pas les synonymes de la vérité ça que je veux que vous implantez dans vos têtes les presse ne sont pas synonymes des vérités c'est d'ailleurs pour ça que la bible dit que tout ce que tu vois tout ce que tu entends tous et que tu tu écoutes find out find out il faut vérifier avec le coeur de dieu pour voir si c'est vrai ou faux c'est pas parce qu'on va entendre c'est sûr cela qu'on va seulement croire on entend oui il faut vérifier pour pouvoir croire à fond de quoi à la vérité donc c'est pour dire que la presse peut tout dire la presse peut chanter pour tout dire c'est leur devoir de parler oui c'est une maison de télévision c'est une maison radio c'est une maison commerciale c'est une maison des business toutes les presse là ça ne concerne pas seulement chez la fixe et toutes les presse et comme ça donc ne perdez pas le temps à quoi que jeune afrique a dit que comme j'ai vu la vidéo que j'ai chez l'afrique a dit que je n'ai jamais je n'avais c'est qui c'est une maison de presse c'est un business et un commerce et veulent le travail c'est ça ils exercent le le travail ça ne veut pas dire que quand je n'ai plus dit quelque chose donc c'est vrai non c'est pas ça et ça ne veut non plus dire que jeune africain jeune afrique parle donc c'est faux non c'est pas ça ça veut tout simplement dire que jeune afrique c'est un service c'est un bureau c'est une maison c'est un centre de publicité c'est un centre de commentaire comme je peux dire oui c'est même c'est un grand centre de congo ça vous avez compris c'est sage en afrique comme toutes les presse c'est pas seulement jeune afrique toutes les presse du monde sont des grands centres de congo ça parce que la presse ne fait que dire ce que elle a entendu c'est ça les presse les télévisions ne font que dire ce que ils ont entendu elles ont entendu elles ne m'inventent rien et elles ne fournissent pas les informations non elle reverse ce qu'elle a entendu bien sûr certaines presse font bien 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 avant d'avancer un mot sinon que être influente ne veut pas dire qu'on est une mauvaise personne toute femme présentielle doit être influente oui j'entends bien influente c'est son et c'est de ses doigts pour ne pas dire c'est son devoir c'est pas son devoir mais c'est de ses doigts d'être influente c'est ça c'est ça elle s'est pas mariée hier il y a des slaves 24 bon disons 20 époussières d'années il y a des slaves 20 époussières d'années qu'elle est mariée donc pourquoi ne pas je sais pas combien d'années en bref plus de 20 ans qu'elle est mariée elle doit être influente jeune afrique n'a rien parlé de mauvais selon moi parce que moi je n'ai pas suivi chez l'afrique c'est par rapport ma vie des par rapport au au connerie que j'ai entendu c'est un de c'était innocent avancé oui donc c'est tout ce que je voulais vous dire donc je ne sais pas si j'entends des jeunes afriques même dont je saurais vraiment ce qu'il y a mais j'ai quand même entendu de l'argent entendu d'une autre presse c'est une autre presse n'est même pas jeune afrique j'ai entendu c'est une autre presse que j'ai compris donc je ne sais pas ce qu'ils ont peut-être peut-être ajouté ou retiré mais quand je comprendrai les jeunes afriques mais sinon que je sais que quand je n'a fait pas le jeune afrique même doit se méfier de parler de qui que ce soit c'est pas seulement parce que c'est présent c'est que je dis cela même si c'est de vous ou de n'importe qui jeune afrique doit se méfier connaître comment parler c'est pour cela que jeune afrique doit vérifier et c'est pour cela que jeune afrique n'a pas beaucoup parlé par rapport à ces regardant suivant ce que j'ai suivi dans dans youtube jeune afrique n'a rien parlé j'ai entendu et je respecte ce que j'ai entendu je n'ai dit que et il est répété les mots de chez l'afrique ce youtube et c'est la youtube et répété les mots des jeunes afriques et si ce ne sont que les mots que j'ai entendu là donc je dirais que jeune afrique n'a rien parlé de trôles depuis ça non j'entends bien elle est influente mais ça ne peut pas dire qu'elle est présidente ce n'est pas elle qui nomme les ministres ce n'est pas elle qui nomme les ministres vous même vous croyez que chantant bien vous même vous croyez que chantant bien va se placer devant ses ses patères et les passer les autres réfléchissez aussi non une réalité voilà quelque chose qu'il fallait vraiment que je vous pose comme question vous croyez que chantal bien elle peut se placer devant ses patères parce que les ministres que nous connaissons tous que nous voyons ce ne sont pas des égaux de chantal bien vous croyez qu'elle va se placer les donner les ordres je pense que selon moi je pense que quand même or le mot m'échappe ce n'est pas l'assemblée je veux pas parler de l'assemblée je pense que nos bureaux c'est pas le bureau constitutionnaire non le bureau bref je vais mettre à mes mots le bureau qui décide le bureau conseiller voilà les conseillers du présent de la république 1 ce ne sont pas les amis de chantal bien ce ne sont pas ses égaux vous croyez que chantal bien va se placer là et pour conseiller ses patères là non eux et son ministre bien les a regardé c'est les gens qui connaissent mieux le cameroun c'est à dire c'est les gens mûrs ce sont des gens mûrs c'est pas n'importe qui sont des gens mûrs que le présent paul a choisi oui il les a choisi parce qu'ils sont assez mieux pour connaître le cameroun dont chantal bien ne fait pas partie parce que chantal bien elle est jeune elle est comme leur fille presque comme leur fille ou comme leur fille oui elle est comme leur fille c'est comme ça donc je ne vois pas chantal bien en train de de dire à tel qu'il faut faire ceci de dire au premier ministre que bon il faut c'est sûr c'est là non je la vois pas en train de faire cela je parle bien que vous même vous n'espérez pas que la jeune chantal bien va vraiment se place là en train de commander ccc c'est pas terre non elle peut pas le faire parce que ce sont des gens qui connaissent le cameroun mieux que mieux bien mieux plus mieux même que chantal bien sont ses patères ce sont nos patères ils connaissent le cameroun c'est pour cela qu'ils sont d'ailleurs choisi parce qu'ils sont mûrs à connaître qui il faut et ce qu'il faut faire pour le pays de l'ordre des questions que vous allez toujours croire que c'est chantal bien qui fait ceci chantal bien et président du chantal non elle n'est pas une ce n'est pas elle au présent du cameroun c'est une réalité je vous ai dit ça dans plusieurs vidéos dont arrêtez de faire tous ces faux commentaires et tous ces vidéos n'a qu'ils chantent à bien c'est si c'est là non c'est pas elle qui nomme c'est pas elle elle épouse du président elle est influence oui et comme toute femme si c'est moi elle oui mais mon ministère l'a dit vrai est-ce que je vais parler ça dès c'est moi et mon ministère là je mets chaud c'est à dire que j'ai fait tout et tout pour ne pas être vraiment étranger parmi tous les ministres oui on nomme quand même une personne qui est quand même des miens oui non nécessairement une personne de famille non ça peut être comme je disais là n'importe qui mais que j'ai confiance c'est tout et voilà les trucs elle est là elle n'est fait même pas ça parce que bon quand on voit me le contour là on va vous dire que son oncle aussi si c'est là chaque année la même non une vérité elle a mis les qui là bas que vous allez dire qu'elle a entassé sa famille là bas c'est pour vous dire que les fausses les vidéos que vous faites là vous même vous savez pourquoi vous faites la juger c'est tout simplement parce que bon même avant avant les élections vous avez déjà inculqué vraiment quelque chose dans votre tête et quand ça n'a pas donné quand le vent n'a pas soufflé du côté là les camerounais n'ont pas fait cela ils ont choisi qu'ils ont choisi c'est ça que le monde entier moi c'est ça qui je sais pas qui vous intoxique et et vous parlez d'une importe quoi de la première dame camerounaise vraiment c'est c'est être une réalité c'est être vraiment sévère c'est être méchant c'est que vous parlez là c'est vraiment être méchant c'est une réalité c'est être méchant c'est une méchanceté vraiment de haute classe oui oui il faut mettre une charge qui n'appartient pas à une personne sur elle les trucs ne sont même pas digne d'elle vous la prononcer vous la prononcer c'est elle qui est le président du camerou merde et vous continuez à faire ce genre de vidéo vraiment c'est je sais pas et ça m'étonne aussi que une une presse vraiment que je croyais aussi que peut-être peut-être c'était une bonne presse aussi en tout cas même la presse là aussi n'a pas je parle de la presse qui a répété c'est que jeune africati je ne parle pas de jeune afrique pas de cette presse là que vraiment cette presse là sinon que c'est un peu aussi mauvais parce que la presse là où j'ai entendu la presse aussi n'a rien ajouté la presse a aussi seulement dit que bon elle est influente en tout cas cette presse si c'est la presse je ne sais pas parce qu'on n'aime pas combien de presse est au cameroun oui eux ils donnent leur nom non c'est pas ici pour faire la presse et leur nom et donne leur nom ou c'est quoi 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 là je ne sais pas si c'est un youtube heures ou bien c'est une presse je ne sais pas je ne sais pas non que vraiment mes frères et soeurs les camerounais doivent vraiment être amoureux vraiment ce qui manque au pays c'est l'amour et c'est tout ce que je peux dire tout ça c'est le manque d'amour oui c'est le manque d'amour parce que je vois que tout c'est que le chantat peut faire tout c'est qu'elle fait tout c'était tout quoi qu'elle fasse vous allez toujours pas les mauvais quoi qu'elle fasse oui au monde même si une personne est mauvaise comment des plus des plus toutes ces années si même la personne la plus méchante du monde 1 il fallait au moins dit que oui elle a fait telle chose quand même pas que vous vous c'est parce que c'est vraiment les trucs je sais pas c'est vraiment l'étude du camer d'afrique comme je peux dire parce que vous ne pouvez pas condamner une personne en tout une personne n'est jamais mauvaise en tout non une personne n'est jamais là c'est comme ça pas de demi-mesure une personne n'est jamais mauvaise en tout là tu joues les points forts d'une personne on voulait dire que donc la première dame madame chantabia dont elle n'a pas un point fort elle n'a pas un point bien c'est vous qui dit que les blancs les blancs la carame blanc dans ça le blanc c'est de noir les plus d'afrique c'est le mans parce qu'il ya on ne peut pas dire qu'une personne est mauvaise en tout donc fait l'effort quand même d'apprécier c'est un truc si vous connaissez qu'elle a fait du bien et quand vous ne reconnaissez rien qu'elle a fait du bien dont vous êtes tous les menteurs dont vous êtes tous les menteurs et qui m'employent un peu menti pour centruques vous êtes tous les menteurs oui avec tout ce qu'on voit avec tout ce qu'on connaît jusque là jusque là je n'ai vu aucune de vos vidéos apprécier que et elle a fait des trucs parce que soit elle dit oh non elle a fait des trucs il fallait elle a fait des trucs il manque des trucs mais pour vous et n'a rien fait il y en a rien fait et bien avec 2 c'est vous qui dit blanc blanc je vous dis que quand le blanc entend les choses comme ça c'est une réalité le blanc qui entend les choses comme ça c'est seulement car les nègres là c'est comme ça qu'ils sont parce que on connaît déjà même ici chez nous et si je ne sais que quelqu'un ne peut pas être mauvais en tout vous avez dit quoi de bon tout est mauvais merci ça dit tout simplement qui vous êtes c'est tout c'est tout voilà votre qualification vous êtes des menteurs des saboteurs il fallait quand même vous sauver en disant les trucs bon qu'elle a fait oui et vous n'avez rien dit de bon tout tout va mauvais 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 dans quel monde 1 l'afrique l'afrique et la sauvagerie la barbarie c'est tout ce que je peux dire et garder toujours ma phrase si je vous ai déjà dit que un coq ne peut pas chanter dans deux basses cours chaque coq chante dans un pas secours donc ne faites pas tout le boucan tout le sabotage en attendant que un coq va chanter dans la cour d'une d'un autre coq ça ne se fait pas c'est ça que vous attendez c'est que vraiment vous allez attendre longtemps c'est une réalité que je vous jouais pas comme ça les victimes à la blague et c'est bien vrai que vous ne croyez ou pas ce qu'il ya il n'y a pas de demi mesure c'est comme ça c'est comme ça chaque coq a sa basse cours oui all right